et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur star wars outlaws on est sur xbox series x ce sera pas une vidéo découverte parce que j'ai commencé à jouer au jeu j'ai fait l'intro pour j'ai joué un petit peu plus d'une heure une heure et demie à peu près je pense je me suis pas chronométré mais donc j'ai fait l'intro je vous expliquerai pas ce qui s'est passé je vous laisserai découvrir si vous voulez acheter le jeu vous même de votre côté on est en mode performance il y a deux modes performance ou ou bah graphique comme d'habitude avec une résolution encore supérieure moi je préfère le 60 images secondes je vous l'ai déjà dit dans tous les jeux à peu près oui même dans tous les jeux que j'ai en fait je fais ça et donc là on va y aller esquiver à gauche ok il y a une planète où je peux utiliser ce genre de véhicule donc je me suis dit pourquoi pas c'est peut-être mieux que de faire une vidéo découverte même si à la base j'avais prévu une vidéo découverte je vais pas vous le mentir et j'ai eu quelques quelques petits problèmes aussi on va dire de capture ouais les connards ils me suivent ces cons là merde lui il en faisait pas partie des bandits bon on voit que c'est un petit peu flou par endroits puisque on est sur le mode performance donc la résolution est moins élevée on n'est pas en 4k donc on voit qu'il y a un petit peu de flou et tout ça fait un peu comme dans merde comment il s'appelle ce coup motorfest il ya un petit effet de flou à envoyer sur la ville et tout ça mais je je préfère perdre perdre un petit peu en été et jouer en 60 images donc le jeu il se passe normalement entre le cinquième et le sixième film donc pour aussi pour resituer je t'ai concentré un petit peu là pour resituer un petit peu où on est dans l'histoire donc là on va on va se faire cette quête je pense dans cette vidéo et puis bah voilà ça vous aura permis de voir attendez je regarde quand même la capture ce que ça donne je contrôle quand même de temps en temps parce que bon j'en ai un petit peu marre de faire des trucs alors attendez on va faire ça tranquillement qu'est ce qu'il me veut lui tu s'occupe de moi ou quoi ? je vais peut-être aller par là ouais on va montrer les papiers merci mon bois je ne suis pas cette personne évidemment allez on y va on descend c'est pas mal quand même moi j'aime bien visuellement pour l'instant ce que j'ai vu j'aime bien c'est sûrement pas parfait il doit y avoir des trucs qui sont un petit peu moins jolis ou voilà par endroits mais ce que j'en ai vu pour le moment j'aime bien je vais aller parler à la bonne personne laisse moi tranquille hop je dois parler à Gorak t'as pas l'air d'une pike et personne va là haut sans invitation ok trouver un moyen d'entrer ok il n'y a pas moyen avec mon animal là de ouais j'ai bien vu que c'était là mais pour l'instant l'hôtel me surveille un peu pour ne pas se mentir si j'ai le droit d'aller par là on va aller par là on va essayer de trouver un moyen de on va pirater le verrou ah oui alors ça je vous avoue que je crois que j'ai j'ai pas encore totalement la maîtrise du truc j'ai pas encore totalement compris attendez voilà c'est bon en fait il faut que j'appuie il y a le rythme là il faut que j'appuie au bon moment mais il fallait appuyer deux fois de suite on va passer par là on va y arriver dans sa loge à l'autre trophion on va juste pas passer par le chemin officiel mais on va y arriver je l'attendais ce jeu en tout cas j'ai fait une petite pause comme vous l'avez vu sur la chaîne après la grosse vidéo sur la trimui je me suis dit je vais me faire une petite pause et là on va reprendre il y a cette vidéo là la semaine prochaine normalement il y aura deux vidéos dans la même semaine au moins deux peut-être une autre encore mais il y en aura au moins deux donc donc on va avoir de quoi faire au mois de septembre et les mois suivants d'ailleurs c'est la ville du gouverneur Tordaine pas la vôtre sortez-le et dites au gouverneur que les paiements n'augmenteront pas je te connais pas quoi ? vous vous faites jamais d'amis ? j'en ai assez d'amis mais moi pas besoin de me payer pour que je traîne avec vous amusante c'est Waka qui m'envoie il m'a dit que vous auriez du travail ah quel dommage hé attendez c'est quoi votre problème ? assez futé pour venir chez moi mais assez idiot pour mentionner Waka tes nouvelles dans ce milieu reviens quand tu le seras plus non mais quelle perte de temps c'est bien ça bon on aura au moins récupéré la vague voler un leader des Pikes premier jour doucement moi c'est Danca je m'occupe de distribuer des jobs sur cette lune ouais c'est bien tout je viens y'a pas beaucoup de syndicats mais c'est tout à fait légal tu sais mirogana est spécial mon petit l'empire assure la neutralité de cette cantina mais de l'autre côté de ses murs il y a la guerre tu veux survivre ? il faut connaître les joueurs regarde les Pikes ils ont le pouvoir grâce à Gorak cruel stratège ils dépensent une fortune pour coucher avec l'empire ensuite l'aube écarlate et l'homme sont le royaume de Gorak futé et fourbe pas comme les Hut avec les Hut y'a jamais de mystère ici tu vis et tu meurs selon ta réputation d'ailleurs un ami a besoin qu'on aille voler un petit quelque chose dans la base privée de Gorak une information qu'il aimerait faire disparaître et qui m'engage pour cambrioler le syndicat le plus puissant de la ville ? désolé c'est oui ou non tu ne sauras rien de plus dis à ton client que Kay Vest est d'accord mignonne rose à bois mais mignonne voilà bon bienvenue dans le milieu criminel la réputation de Kay indique à quel point un syndicat lui fait confiance une bonne réputation lui permettra d'obtenir des récompenses et des opportunités tandis qu'une mauvaise l'en empêchera ouais satisfaire un syndicat en énerve souvent un autre ouais normal et peut accomplir des missions pour un syndicat pour s'attirer ses faveurs les allégeances changent les trahisons sont inévitables et une hors la loi digne de ce nom doit savoir comment manipuler le milieu criminel à son avantage ok bon pour l'instant je suis médiocre avec tout le monde oh là là regardez ok ensuite ah on a des capacités ok attendez on va aller regarder donc on a le véhicule maintenant parce que tout ça je ne l'avais pas tout à l'heure donc des équipements je peux me changer ok j'ai l'impression qu'il n'y a pas de statistiques sur les vêtements c'est vraiment juste de l'esthétique le blaster lui par contre il y aura des choses à augmenter dessus ok et on pourra aussi changer son apparence les outils bon bah ça c'est des choses qu'on ramasse et qu'on va certainement pouvoir utiliser après l'inventaire avec les matériaux les objets et tout ça parce qu'on l'a vu pour améliorer par exemple certains équipements il va falloir des des outils ou des objets des matériaux les capacités ok donc ça c'est des capacités qu'on débloquera petit à petit aussi j'imagine on fera ça plus tard enfin je ferai ça plus tard la carte ok le journal la réputation etc infiltrer sa base ouvrir le journal elle est où sa base il faut qu'on sorte de là du coup j'imagine que sa base elle est pas ici ok pardon je fais un peu de bruit avec le fauteuil plein d'opportunités mais si t'es pas dans les petits papiers des Pykes ils te laisseront pas entrer ouais logique j'aurais qu'à faire en sorte qu'il me voit pas effectivement c'est pas le truc sur lequel je suis le plus fort mais on va essayer mais on va essayer d'accord 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 je m'en vais cette ventilation c'est pas celle qu'on a vu là haut parce qu'on peut pas l'arrêter je pense pas que ce soit celle là je pense pas que ce soit celle là on va passer par là on va bien voir bon on aura trouvé des ressources déjà c'est pas mal pour l'instant je sais pas à quoi ça va servir mais si c'est là c'est que ça sert à quelque chose à un moment merde je suis trompé de touche c'est trop l'habitude d'appuyer sur A pour monter une échelle par exemple voilà il y a une ventilation quelque part attendez hop on va passer par là on va passer par là je viens de passer dans les bouches d'air à su hop va pas falloir que je me fasse trop voir on m'a prévenu de t'en arriver il y a un passage par la terrasse du deuxième étage il te conduira où tu dois aller d'accord depuis combien de temps vous m'observez ? allo ? par la terrasse du deuxième étage donc ça veut dire que il va falloir que je monte encore alors parce que là je peux descendre là je me balade tranquillement mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en vérité à mon avis s'ils me voient traîner par là ils vont me défoncer voilà on peut pas aller par là c'était juste pour cacher cacher des ressources et de l'argent oh là là eh j'ai pas le droit d'être là normalement ah merde non ouais là on a vraiment pas le choix en fait faut vraiment ne pas se faire voir ça par contre c'est le genre de truc que j'aime pas du tout vous voyez c'est que j'ai pas le choix de j'ai pas le choix de comment je dois jouer et ça ça me dérange un petit peu merde oh là là c'est vraiment fait d'idiot on est sur un premier truc qui me dérange un peu effectivement c'est que tout à l'heure j'ai eu des missions dans l'intro où effectivement fallait pas se faire voir non plus fallait essayer de de jouer furtif mais j'étais pas finito comme ça si jamais je me faisais voir parce que là il y a du monde partout je vois pas comment je vais faire parce que là il y a une bouche d'aération moi je serais bien aller par là ça me paraît être la meilleure solution et la plus discrète attention toi il y a des gens là bas rapporte moi ça aller faut que j'aille par là bas mais par là bas il y a les deux ozots en face comment je fais comment je fais Ça se fout, en plus, je vais pas du tout au bon endroit. On va attendre qu'il passe. Hop, hop, hop. Oh putain, y'en a un qui arrive là-bas. Fasse attention, quand même. Pas qu'on se fasse voir. Sauf que là, en fait, je vais dans la bonne direction, mais... Ah, là-bas aussi. Par contre, faut que j'aille... Ah ouais, là-haut. Ah ouais, là-bas, là-bas. Je peux escalader là-bas, mais il me semble que j'ai vu quelqu'un. Faut que je me dépêche, là. Et là, je me suis fait à moitié gauler, quand même. Allez. On recommence. Ouais, c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Y'a pas moyen de... genre de sauvegarder, là, d'abord ? Ouais, il doit y avoir des points de passage, quand même. Ouais. Comment je fais pour monter, effectivement ? Ouais, elle me dit pas qu'il va falloir faire tout le grand tour. J'ai pas d'endroit pour... J'ai pas d'endroit pour mon grappin. Non, pas par ici, en tout cas. Je vais être obligé de descendre, je pense. De descendre pour monter, après. J'entends, y'a du monde, hein. Mais, euh... Je vois pas où ils sont. Ça va être trop loin, il va pas y aller. Oh, tu vas l'utiliser. Je me trompe de bouton, en fait, avec l'échelle. À chaque fois. On va remonter. On va remonter. On va aller voir si on peut passer par le dessus, là. Hop. Est-ce que je peux passer en dessous, là ? Non. Par contre... Ah, vous voyez, y'a toute une partie du gameplay avec... Avec l'animal. Excusez-moi, je regardais dehors parce que j'ai un livreur qui est arrivé. J'attendais un colis. Bon, je suis pas tout seul aujourd'hui, donc... C'est bon. Bon. On va y arriver. Ok. Donc, c'est bien par là. Bon. Après, je comprends. On est sur un territoire où il faut éviter la violence et tout. Il faut essayer de se mettre bien avec certaines personnes et tout. Mais c'est vrai que là, pour le coup, d'être obligé de s'infiltrer... Sans aucune... On va dire, entre guillemets, aucune violence. Sans avoir le choix. C'est un petit peu moins mon délire. Mais je comprends tout à fait que... Bon, comment on fait, Nyx ? Détourne l'attention, Nyx. Nyx, garde-moi ça ouvert. Je comprends... Pardon. Je comprends tout à fait que... Là, pour le coup, il a fait ce choix-là. Hop, normalement, là... Voilà. On a arrêté le ventilateur. Non, j'ai cru que c'était... J'ai cru qu'il y en avait un qui était passé, là, et qui s'était fait découper. Mais non. Quand même. Ah, c'est pour monter là-dessus. D'accord. Ok. Je ramasse les trucs que je trouve. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir. Donc, euh... Ouais, c'est ce qu'on se dit toujours, mais bon. L'avantage, c'est que j'ai l'impression que là, il n'y a plus personne, par ici. Attendez, il y a un... Non ! Je ne vais pas utiliser l'échelle. Il y a un coffre, là. Ok. Voilà. Ok, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, mais écoutez. On va le récupérer. Alors, maintenant... Il faut que je trouve... Voilà. Comment monter. Il y a de quoi mettre mon grappin là-haut. Donc, j'imagine que... Il va falloir mettre un coup de grappin. Et sauter en face. Toc. Voilà. Jusqu'ici. Pas trop besoin de... Bah ouais, puis il y a beaucoup de monde, là. Je crois qu'on a le droit d'utiliser les blasters, maintenant. Enfin... Ah oui. Attendez. C'est quoi les petits carrés jaunes ? Ah, c'est les niveaux de zoom, peut-être. Je ne sais pas. Mais là, on peut se battre. Donc, ça veut dire que cette fois... On va pouvoir... Utiliser... La méthode un peu plus forte. Mais on va essayer de faire ça un peu... Un peu intelligemment, quand même. Enfin, je vous dis ça. Ça se trouve, je vais me faire cramer... Deux secondes après et... On va tirer dans tous les sens, mais... Hop, on va aller se cacher dans l'herbe, là. On est bien là, toi. On va lui faire à l'Assassin's Creed. Parce qu'on peut faire ça. Après, je vois... Je pense qu'il va y avoir des critiques par rapport à ça. C'est qu'il y a des gens qui vont dire... Ouais, mais regardez. En gros, ça, on le fait dans Assassin's Creed. Ça, machin. Et... Et je comprendrai aussi... C'est quoi qu'on peut saboter. Là, je sais pas si j'ai marqué tout le monde. Alors, j'avance, j'avance, mais... Merde, y'avait une caméra. Putain. Par contre, la caméra, j'avoue. Ça va pas être très discret, mais ça peut vous permettre de voir certaines mécaniques. J'imagine qu'il y en a un autre. Je sais pas si la caméra, elle me... Elle me chope, elle, dans... Dans l'herbe. Bah, oui, je viens de voir parce que, de toute façon, il y a eu une explosion, mais... Ah, mais ouais, j'avais pas fait attention à cette caméra. Non, je suis trop loin. Il m'a pas entendu. C'est dommage parce que la technique du sifflet, honnêtement... Moi, je me demande bien si les carrés jaunes, c'était pas le nombre d'ennemis dans la zone, peut-être, et qu'à chaque fois que j'en marquais un... Eh, il y en a, là. Il a vu ses potes morts, là. J'ai pas envie de lui laisser lui mettre une tête avec le blaster parce que je suis bien sûr que ça marche. Hop. Nix, attention à toi ! Montre-leur, Nix ! Complètement con, toi ! Vous allez tous mourir, les gars. Ça va péter là-bas. L'autre, il est bien mort, du coup. Puis à un moment, je pense qu'on va y aller en frontal. On va leur casser la gueule et puis voilà. Tu as quelque chose, Nixie ? Ouais, faut venir à l'aider, les gars. Nix, attaque ! Ça va être guerre ! Ça va être guerre ! Je vous attends, moi, bande d'autres ducs. Ça va être guerre ! Ça va être guerre ! Corte-vous ! Corte-vous ! Corte-vous ! Corte-vous ! Corte-vous ! Détruisez-les ! Fouillez de ce côté ! On l'a perdu ! Allez, fouillez cette zone ! On veut être tranquille maintenant. Oui, oui. Allez. Je sais pas s'ils sont beaucoup en vrai, mais... Je sais pas s'ils sont beaucoup en vrai, mais... On va lui mettre celle-là, ouais. Faut que j'aille là, mais... Merde ! Ça fait des dégâts, cette connerie. On a une autre à faire péter. J'ai fait péter un truc tout à l'heure. Hop. Où est-ce qu'il est, l'autre foutu noyau ? Ok. Merde, je sais pas où il est. Ah, attendez. Ah ouais, on nous a vu, ça c'est sûr. Je les ai dégommés par contre. Alors. Ok. 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 Toc toc. Toc. Toc toc. Toc. Toc toc. Merde, j'ai fait trop tôt. Toc. Toc toc. Voilà. Avec mon entrée discrète. Bon, au moins j'ai laissé personne, hein. Donc, normalement... Mon entrée discrète... Oui, normalement, s'il n'y a plus de personne de vivant, il n'y a plus de témoin. Maintenant, trouvez un terminal. Hop. Toc, comme ça, je la récupère. Bah, on va essayer de le pirater encore, on va voir. Ok. Ah. Ok, il y en a encore un autre. Oula. Toc toc. 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 Oula, attendez. Parce que là, avec le... Non, on termine avec le... Contexte vidéo, là. Je vais pas y arriver. Bon, tant que je suis là... Hum... Un fichier crypté. Alors, pirater. Ça, j'ai un nombre, vous voyez, j'ai un nombre de trucs à faire, en fait. Un nombre d'essais. Ok, donc le 11, on le garde. Là, quand ils sont jaunes, ça veut dire qu'ils sont au mauvais endroit. Mais qu'il faut les garder. Donc, vous voyez, là... Je sens que ça va me faire péter une alarme. S'il faut que je fasse maintenant, il faut que je quitte. Ok. C'est un peu chiant, des fois, en fait. Parce qu'on vous dit pas. Un homme comme Korak demande du temps. Si je n'étais pas capable de suffiser une ligne, je serais déjà mort. Tu n'as plus moi, Tislac. Je suis un vieux jeu, mon cher Tislac. Et si je dois poignarder un ami d'Orton, je préfère toujours rencontrer la personne qui me donne le poignard. Bien entendu, gouverneur. Et là, là ! On ne sera pas venus pour rien. Dans quoi on s'est fourrés, Nixi ? Oh, ils ont verrouillé l'ascenseur. Allez. Ok, ok. On peut grimper. Ouais. On peut. J'ai eu peur. On va essayer de finir cette mission, puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que c'est déjà une grosse vidéo, là. Mais comme ça, je vous aurais montré autre chose que l'intro. Et en même temps, pas trop de spoil non plus. Parce que là, on n'est pas trop loin dans le jeu. Et puis, on a eu de l'infiltration. En même temps, on a eu du tir. On a eu la petite course-poursuite au début en véhicule et tout. Donc, c'est pas mal. C'est pas vrai, il y en a d'autres ? La personne qui a déclenché l'alarme est à l'intérieur. Fermez les portes. Tout est verrouillé. Ne me cherche pas. Allez, il y a d'autres armes, là. Je pense que je peux les récupérer, aussi. Hop. Comme ça, je casse la gueule à celui-là. Je mets une tête à celui-là. Et après, je m'occupe du dernier. Blaster sniper, ouais, non, c'est pas mon truc. Ah, fusil blaster. Hop, on va passer par là. Oh le... On va essayer de ne pas se tuer bêtement. Vous avez vu, là, on a une barre de vie. Il faut se soigner, quoi. C'est pas... C'est pas un truc où vous vous cachez, ça remonte tout seul. C'est pas un truc où vous avez un truc qui remonte tout seul. Mais après, il faut vous soigner, quoi. Moi, c'est échappé. Je m'échappe, hein. Je me casse par là. Je sais pas si c'est par là, mais... Ouais, 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 ouais. Je sais pas trop, là. Non, je pense pas. Si je saute... Genre, je prends de l'élan et puis je saute. Ouais, c'est bon. On va récupérer ce qu'il y a récupéré. Oh, merde. J'en étais sûr. Fallait que je me balance. J'ai failli me tromper de bouton. Encore, c'est perturbant d'appuyer sur le stick droit. Mais pourquoi c'est pas accroché au mur, là ? Normalement, on doit s'accrocher au mur, là. Là, je sais pas pourquoi elle l'a pas fait. C'est pas grave. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Autant la première, j'ai complètement foiré. Autant la deuxième, j'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, peut-être. Tu connais quelqu'un que ça intéresse ? La preuve qu'Irte Pike veut renverser Gorak. Euh, oui. Gorak. Mais évite de parler de moi cette fois. On va peut-être y aller alors. Parce que, effectivement, ça peut peut-être l'intéresser, le mec, de savoir qu'il y a des gens qui lui veulent sa mort. Salut. Salut, mon gars. T'inquiète. Moi, je m'en fous. Je n'y suis plus dans leur base. Et j'ai rien fait. Personne m'a vu. Je n'ai rien fait. Ceux qui m'ont vu, ils sont morts. Les recettes de Spotschka préférées de Gorak. J'ai passé le test de ton client ? Demande-lui directement. Je te présente Elira. De l'aube écarlate. C'est à vous que j'ai parlé un peu plus tôt ? Tu as réussi. Je ne devrais pas être surprise puisqu'on m'a dit que tu avais volé bien plus gros que ça. Un vaisseau. Le vaisseau préféré de quelqu'un de très important, d'ailleurs. Je... Ouais, ça, c'est ce qui se passe dans l'intro au coup du vaisseau. Tu la reconnais ? Zerekbesh a envoyé l'une de ses meilleurs recrues. Je te signale. Et cette recrue a posé tout un tas de questions. Oh ! Une marque de mort de Zerekbesh. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Rien. Pour le moment. Et ça continuera comme ça tant que tu travailleras pour nous. Les Pykes sont les plus influents ici. Et l'aube écarlate bouge ses pions. Ouais, ouais. Pas de problème. Tiens. Des injecteurs de carburant pour ce vaisseau que tu n'as pas. Ils devraient t'aider à quitter Tochara. Comme ça, vous savez tout, hein ? Seulement les choses importantes pour nous. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Alors essaie de rester en vie. Oh ! Et... Une dernière chose. Oui ? La jambe de Bram. Elle se répare gentiment. Super. Tu fais partie de notre monde maintenant. Sois prudente, Kay. L'ernix. On va rendre visite à Gorak. Bon. Bon, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. On n'ira pas plus loin. Dans cette vidéo, il y a un mode photo aussi. Je ne vous ai pas montré. Bon. C'est un mode photo classique qu'on retrouve dans un peu tous les... tous les jeux. On peut faire un peu tout ce qu'on peut faire dans tous les jeux. Surtout les jeux Ubisoft. Donc voilà. Écoutez. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour deux vidéos. Salut à toutes. Et à tous.